Je vois que certains regardent leur montre, alors on a le temps, on va encore avoir un petit peu de temps ensemble cet après-midi et je retire ce fil volontairement puisque justement le thème de la prochaine vidéo que vous allez regarder à l'instant c'est justement ce rapport au temps, comment il s'incarne, comment il se définit et comment dans les expériences qui sont les vôtres très denses, très difficiles, beaucoup d'heures, beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges on peut remettre le temps, le temps long au centre de son expérience et de son quotidien Je vous laisse découvrir ces témoignages Déjà au niveau des collègues, on ne prend peut-être pas ce temps suffisant de rêver et de penser l'école on échange souvent dans la salle des professeurs mais c'est vrai qu'il y aurait peut-être une vraie question une vraie réflexion à mener tous ensemble C'est vrai que c'est un métier peut-être un peu solitaire où on communique pas forcément sur nos pratiques et sur notre projet, notre vision On est toujours dans l'urgence L'urgence du quotidien, le travail, les cours, les corrections On a le culte du résultat, enfin c'est peut-être un peu fort de dire culte du résultat mais en tout cas on souhaite que les élèves réussissent eux aussi et donc c'est ce qui prime ce qui fait qu'on a peu de temps, à mon avis, pour réfléchir aux évolutions qu'elles soient en termes de programmes ou aux évolutions sociales et l'école ne prend pas toujours suffisamment le temps de s'adapter à ces choses-là Il serait bon que nous puissions avoir des espaces d'échange pour nous impliquer au-delà des pratiques quotidiennes qui sont les pratiques pédagogiques, nous impliquer dans un projet beaucoup plus vaste Le temps, on a l'impression dans une année scolaire qu'il nous en manque toujours mais en réalité j'ai l'impression qu'on fait des efforts pour quand même donner la parole à chacun pour qu'il puisse exprimer un petit peu ce que l'école représente pour lui et du coup aussi pour se projeter Après rêver l'école, on essaie tous les jours un petit peu de donner envie à nos élèves de la rêver justement c'est pas évident mais j'ai l'impression qu'on oeuvre un petit peu tous dans ce sens-là Dans la préparation des cours, à mon avis, chaque professeur doit repenser sa méthode et la faire évoluer pour justement que l'élève ne s'ennuie pas Les projets ne manquent pas et donc nous passons notre temps à rêver l'école de demain à essayer de répandre au public qui a changé et donc on essaie d'aller dans plusieurs directions le numérique, l'orientation pour faire de l'école quelque chose de différent J'en suis convaincue, ne serait-ce que par l'expérience qu'on mène cette année de la nouvelle seconde qui marie lycée technologique, lycée professionnel pour faire découvrir aux élèves d'autres options que la filière générale et puis c'est aussi, et ça je pense que c'est aussi l'avenir de l'école c'est de savoir évoluer avec son temps Au niveau de l'enseignement catholique personnellement je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre les différentes réformes de l'éducation nationale pour faire évoluer nos méthodes et à chaque mutation par exemple de type industriel il y a nécessairement une école qui doit s'adapter à la société, au monde du travail tout en gardant une certaine forme d'autonomie parce que au fond les mots de la société n'ont pas à déborder sur le fonctionnement de l'école Donc oui on a le temps, c'est-à-dire que c'est une manière de dire quand je dis on a le temps, c'est une manière de dire qu'en tant de professeur je me sens impliqué dans aussi ce travail global qui est celui de la transformation de l'école quand on nous sollicite sur ce terrain-là donc rêvons, nous sommes là pour rêver Une vidéo qui va, vous allez le voir, faire le lien avec la prochaine intervention Nous avons la chance d'accueillir une figure assez incontournable de l'univers de l'éducation que j'ai la chance de connaître depuis un certain temps dans mon parcours de journaliste et que je respecte énormément il a exercé des fonctions très diverses au sein de l'éducation nationale il a travaillé dans le cabinet de François Bayrou il a ensuite été directeur de cabinet de Luc Ferry il a aussi été recteur d'académie importante comme celle de Bordeaux, de Versailles il a plus récemment présidé le conseil supérieur des programmes qui a été mis en place sous la dernière loi pour l'école initié par Vincent Péillon et puis il est l'auteur de nombreux livres et je vous invite à lire le dernier qu'il a co-écrit avec Luc Ferry et qui s'appelle La plus belle histoire de l'école je vous demande d'accueillir Alain Boissineau Merci Marie-Caroline Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi d'une part parce que le thème de votre réunion un rêve pour l'école me va bien moi aussi j'ai des rêves, j'essaie de les préserver et il y en a un qui fait que je trouve un intérêt tout particulier à dialoguer avec les responsables des établissements c'est le rêve qu'un jour on conçoive le système éducatif non pas comme une organisation descendante depuis le ministère jusqu'aux ramifications que sont l'ensemble des écoles mais plutôt comme un vaste réseau d'établissements parce que c'est là que les choses se passent dont le ministère sache être le chef d'orchestre pour mettre en valeur le mieux possible la diversité, la pluralité des acteurs c'est un peu mon rêve et pour avoir passé une partie de ma carrière en administration centrale une autre partie en académie je dis souvent que je trouve ce qui se passe dans les académies dans les établissements finalement beaucoup plus fécond, beaucoup plus intéressant que ce qui se passe au ministère la deuxième raison pour laquelle j'ai plaisir à être avec vous c'est la réflexion que vous engagez qui apparaissait dans les premières interventions sur la question du temps et le thème que l'on m'a proposé de traiter du temps court des réformes au temps long de l'éducation me semble en effet pointer une question essentielle sur laquelle j'aimerais vous proposer quelques éléments de réflexion en les nourrissant d'exemples empruntés à la vie quotidienne que nous connaissons bien les uns et les autres du système éducatif premier élément de réflexion première piste ce dialogue qui revient souvent dans les débats contemporains entre le temps lourd et le temps court et le temps long quel lapsus le temps court est un temps lourd au fond c'est la question de savoir quelle est l'échelle pertinente pour comprendre ce qui se passe dans le système éducatif les historiens connaissent bien cette problématique qui est celle de la périodisation au fond quand on veut rendre l'histoire intelligible comment est-ce qu'on la découpe quelles sont les dates charnières et quelles sont les grandes périodes qu'on peut identifier de même dans d'autres sciences je pense à la linguistique par exemple on réfléchit à ce qu'est l'on pense c'est à dire la partie d'un texte que d'un seul regard le lecteur peut observer et comprendre sans déplacer les yeux dans le processus de lecture quelle est au fond la bonne échelle à prendre en compte si on prend en compte une échelle trop petite si on part d'un cadrage trop serré on ne comprend rien c'est l'expérience du visiteur dans un musée qui aurait le nez collé sur une toile impressionniste on sait bien qu'on ne voit qu'un fourmillement de points de traits de couleur et qu'il faut prendre du recul il faut prendre de la distance pour réussir à comprendre le dessin qui organise malgré tout les formes qui organisent le tableau or dans le système éducatif on a souvent du mal à prendre ce recul d'autant que les responsables obéissant aux lois du monde politique et du monde médiatique ont tendance on le sait bien à s'enfermer dans un temps très court et ont tendance à survaloriser ce qu'ils veulent présenter comme des ruptures au dépend au contraire de la continuité dans la durée un exemple qui je crois est clair pour tous je réfléchissais l'autre jour aux différents dispositifs qu'on a tenté de mettre en place au niveau des collèges pour d'une part donner un peu de souplesse aux équipes pédagogiques et d'autre part pour favoriser des pratiques interdisciplinaires qui remédient un peu au cloisonnement des disciplines que l'on déplore souvent dans les années 90 au milieu des années 90 je travaillais à l'époque à la direction des lycées et collèges on travaillait sur déjà une refonte des programmes de collèges sur une réorganisation des enseignements et on avait imaginé certains s'en souviennent peut-être pour le cycle central de laisser une marge horaire à la disposition des établissements pour qu'on puisse pratiquer ce qu'on appelait à l'époque des parcours diversifiés l'idée était simple prenons un peu de liberté sur l'ensemble des horaires pour faire dialoguer les disciplines et innover un peu dans les pratiques pédagogiques ça a duré les parcours diversifiés deux ans là-dessus alternance politique changement ministériel arrive une nouvelle ministre qui n'était visiblement pas hostile à l'idée mais qui voulait absolument changer le dispositif pour montrer que son action entraînait une évolution dans les pratiques éducatives et donc les parcours diversifiés sont devenus des travaux croisés c'était exactement la même chose mais on a surjoué la rupture pour donner le sentiment que quelque chose de nouveau se mettait en place quelques mois après nouvelle réforme des collèges s'est remplacée par les itinéraires de découverte c'est toujours exactement la même chose ensuite on a parlé des thèmes de convergence entre les différentes disciplines et puis tout récemment nouvelle réforme du collège on a présenté comme une nouveauté considérable d'ailleurs elle a été fort débattue la mise en place d'enseignements pratiques interdisciplinaires les EPI mais c'est toujours la même chose que les parcours diversifiés qui avaient été imaginés 20 ans avant autrement dit on est pris les uns et les autres dans une logique un peu folle ou parce qu'on surjoue les ruptures parce qu'on surligne les transitions pour donner le sentiment qu'il y a une action ministérielle on perd le sens de la continuité on efface cette continuité dont pourtant les équipes sur le terrain auraient bien besoin qu'on la mette en évidence parce que c'est elles qui donnent du sens à ce qu'ils font qu'on appelle ça parcours diversifié travaux croisés itinéraires des couvertes thèmes de convergence EPI peu importe derrière ça il y a un vrai sujet pédagogique qui est comment dans un collège qu'on souhaite commun à l'ensemble d'une génération on peut introduire un peu de diversité dans les pratiques qui rendent ce programme commun acceptable pour des individus qui sont tout de même extrêmement divers et dans des environnements extrêmement différents écartons encore un peu le champ le cadrage cette problématique que je viens d'évoquer à propos du collège comment instiller un peu de diversité dans un collège commun à tous elle ne prend sens que par rapport cette fois à deux siècles d'histoire du système éducatif qui ont été bien analysés notamment dans les travaux d'Antoine Praud qui a montré comment progressivement on est passé d'un système éducatif organisé en ordre d'enseignement parallèle selon pour l'essentiel le milieu social auquel on appartenait on entrait dans telle ou telle filière d'enseignement et on la prolongeait plus ou moins loin dans le temps d'un côté le primaire éventuellement un peu prolongé par la primaire supérieure puis de l'autre le lycée avec ses petites classes qui lui pouvaient aller jusqu'au baccalauréat éventuellement vers l'enseignement supérieur peu à peu donc on est passé de cette logique de tuyau d'orgue d'ordre parallèle à la logique que nous connaissons maintenant qui est une logique de niveau successif le primaire d'abord le collège ensuite les différents lycées et puis pour de plus en plus de jeunes l'enseignement supérieur à la fin du parcours en faisant cela on a à chaque fois rassemblé à chaque niveau la totalité d'une génération autour du même type d'enseignement alors pour le primaire ça a toujours été plus ou moins le cas puisque l'identité historique du primaire ça a précisément été de viser l'ensemble d'une génération c'est grosso modo chose faite à la fin du 19e siècle on sait bien que pour le collège ça a été plus compliqué et c'est un processus qui s'échelonne tout au long du 20e siècle et qui trouve son aboutissement avec la réforme habit on est dans le dernier quart du 20e siècle et naît alors ce qu'on appelle le collège unique qui fusionne en son sein l'ensemble des types d'établissements qui jusque là fonctionnaient les uns à côté des autres les lycées ont encore plus récemment connu une évolution du même genre avec l'entrée du technologique de plein droit au niveau du lycée et puis l'entrée du professionnel à partir de 1945 la création du bac pro également au niveau lycée si on prolonge encore un peu la tendance on peut même dire qu'actuellement c'est l'enseignement supérieur qui à son tour commence à fonctionner comme structure ayant vocation à accueillir au moins jusqu'à la licence une part de plus en plus importante d'une génération ce qui explique évidemment très largement les problèmes d'orientation que nous connaissons et les tentatives pour construire des parcours un peu plus cohérents donc ce phénomène c'est un phénomène séculaire cette fois et on ne peut le comprendre que si on l'interprète non pas comme l'action de tel ou tel gouvernement de telle ou telle majorité à telle ou telle période de l'histoire mais si on l'interprète comme une transformation de fond dans la durée de la société française et ce phénomène il a deux facettes d'un côté il a le visage de l'égalité il a le visage d'une offre commune à la totalité d'une génération on peut considérer que c'est éminemment démocratique que c'est un facteur d'égalité des conditions mais évidemment il a un visage peut-être moins favorable c'est que à partir du moment où on rassemble la totalité d'une génération des jeunes avec des besoins des origines des compétences diverses autour d'un même programme d'enseignement le risque de désadaptation entre l'offre et la demande devient beaucoup plus important et toute la difficulté du collège on n'arrête pas d'en débattre c'est de faire en sorte que ce collège pensé pour être commun à toute une génération ne soit pas pour autant excessivement uniforme et prenne en compte la diversité des publics comment le collège unique peut-il ne pas être excessivement uniforme et c'est ce qui se cherche depuis là encore un certain nombre d'années à travers des dispositifs divers donc sur quoi je voudrais insister c'est qu'au fond à travers cette problématique du cadre d'observation du système on ne peut comprendre les dynamiques en jeu et donc agir efficacement sur elles que si on ouvre suffisamment largement le champ de manière à ne pas se laisser égarer par les vaguelettes de l'actualité au fond dès qu'on regarde le système en ouvrant le regard suffisamment on voit beaucoup plus de permanence là où on pourrait croire ne rencontrer que l'incohérence d'une série de ruptures et je crois que pour les acteurs et pour les enseignants c'est rassurant de leur montrer qu'il y a une cohérence de fond pour autant ça ne veut pas dire que les choses soient immobiles loin de là et ce qui reste vrai dans le sentiment largement partagé à notre époque c'est que nous assistons bien à une espèce d'accélération du rythme en profondeur des évolutions nous sommes même en fait entrés dans un processus d'évolution permanente processus qui est nourri par l'accélération des techniques et notamment toutes les techniques qui touchent au monde de la communication voyez le succès des nombreux ouvrages qui actuellement décrivent les effets de ce qu'un journaliste appelait le tsunami numérique je n'aime pas beaucoup cette expression parce que le tsunami c'est inquiétant et il ne faut pas trop avoir peur des évolutions sinon on se tétanise et on ne fait rien mais il y a bien une vague d'évolution permanente qui se développe à une rapidité exponentielle et qui fait que qu'on le veuille ou non le système éducatif que nous connaîtrons dans les années à venir sera complètement différent de ce que nous avons connu précédemment autrement dit il faut que nous apprenions à vivre dans un système dans une société où le rythme des changements ne se produit plus des parents aux enfants d'une génération à l'autre etc. mais de plus en plus fréquemment à l'intérieur d'une même vie il faut que nous acceptions d'être en mouvement permanent notre rêve devrait être un rêve de mobilité permanente de souplesse permanente alors ça a des aspects déstabilisants si on rêve d'avoir des points fixes auxquels s'accrocher mais plutôt que de rêver de points fixes peut-être faut-il rechercher la souplesse du surfeur sur sa vague qui permet de trouver son équilibre dans le mouvement permanent c'est un peu déstabilisant mais après tout à d'autres époques de l'histoire c'est un sentiment qui a déjà existé les hommes de la renaissance avaient très fortement ce sentiment d'être entré dans une période d'évolution permanente les essais de Montaigne sont nourris à chaque page de cette obsession de ce qu'il appelait la nuance permanente des choses vivre dans un univers de la nuance de la mutation permanente voyez le succès que rencontrent actuellement certains ouvrages écrits pour un large public sur l'intelligence artificielle sur les effets du numérique voyez comment l'opinion est de plus en plus sensible à tout cela et commence à percevoir avec à la fois effroi et fascination que des métiers jusque-là prestigieux et qui apparaissaient comme des références dans nos représentations sociales sont appelés en fait à changer complètement de nature quand l'un des auteurs de ces best-sellers explique que le métier de chirurgien par exemple va disparaître en tout cas va disparaître dans sa composante traditionnelle qui est l'habileté technique pour effectuer les opérations puisque cela les robots le feront infiniment mieux quand il explique qu'on n'aura plus besoin de comptables ni d'experts comptables puisque l'informatique le sera infiniment mieux tout cela ébranle en effet nos représentations et nous oblige à nous situer dans une logique de mouvement permanent et je crois que ce n'est pas incompatible avec le souci d'ouvrir le champ de cadrer suffisamment large c'est simplement entrer dans une nouvelle représentation des choses où nous avons à vivre et à assumer une évolution en continu il ne s'agit pas de passer par la réforme d'un état à un autre il s'agit d'être capable de bouger en permanence et c'est en bougeant en permanence qu'on a toutes les chances de conserver ce qui peut l'être alors qu'au contraire si on se bloque et si on refuse les évolutions on est sûr d'être balayé j'aime beaucoup une citation de Condorcet qui réfléchissait là-dessus dans une période éminemment tragique puisque c'est pendant la révélation française et sous la terreur dont il finira par être victime mais qui écrivait ceci si vous me permettez d'en citer quelques lignes une nation une nation qui se gouvernerait toujours par les mêmes maximes et que ses institutions ne disposeraient point à se plier au changement suite nécessaires des révolutions amenées par le temps verrait naître sa ruine des mêmes opinions des mêmes moyens qui avaient assuré sa prospérité les nations qui s'avancent à travers les siècles ont besoin d'une instruction qui se renouvelant et se corrigeant sans cesse suivent la marche du temps la préviennent quelquefois et ne la contrarient jamais je crois que c'est une réflexion essentielle que celle de Condorcet qui montre ce cas d'artificiel le débat entre disons pour aller vite conservateurs et réformistes la bonne manière de conserver ce qui mérite de l'être c'est de réformer en permanence parce que sinon on ne conserve rien du tout sinon les choses se sclérose se figent et finissent par être balayés et donc un réformateur c'est un conservateur intelligent et vice versa et je crois que Condorcet a montré l'exemple de cette réflexion alors évidemment c'est un point que je ne vais pas développer mais j'y faisais allusion à l'instant en commençant à m'adresser à vous évidemment pour être dans cette position du surfeur sur la vague pour accompagner le mouvement en permanence il faut être au plus près de l'élément liquide donc il faut être au plus près de la réalité du terrain comme on dit ça n'est pas une problématique ministérielle les choses se passent ailleurs et c'est bien d'ailleurs ce qui met en difficulté de plus en plus fréquemment depuis quelque temps les échelons nationaux la réalité elle est du côté des acteurs du terrain du côté des établissements du côté de tous les endroits où on peut sentir les variations de la météorologie marine et où on peut tenter de les accompagner le plus intelligemment possible et donc le seul mode de pilotage convenable pour le système à l'avenir c'est un mode de pilotage résolument à la fois décentralisé et déconcentré qui fasse confiance à l'initiative des acteurs ce qui ne peut pas dire qu'ils les suivent aveuglement mais qui se soucient non pas de les contraindre mais plutôt de les accompagner de les former et de réguler au besoin les pratiques qui se mettent en place tant court tant long tant en évolution permanente deuxième point que je voudrais évoquer à propos de cette question du temps et des utopies c'est la question j'allais dire du sens de l'histoire comme on disait Naguère l'utopie que vous revendiquez comme thème de réflexion suppose qu'on se projette vers l'avenir suppose qu'on essaie d'imaginer un temps meilleur vous savez bien qu'en mettant en avant ce mot d'ordre vous êtes à rebours d'une certaine opinion contemporaine qui au contraire est hantée par la nostalgie et a tendance à regarder vers le passé et à idéaliser des temps enfuis le choc des temps sur lesquels on m'a proposé de réfléchir c'est aussi cet écartèlement entre le passé et l'avenir et dans le domaine de l'éducation ça se traduit notamment par l'affrontement entre ceux qui voient avant tout dans l'éducation une transmission le lègue du passé qui se transmet de génération en génération et ceux qui au contraire mettraient plutôt en avant l'épanouissement de l'enfant et l'anticipation de l'avenir en fait ces deux perspectives si elles s'opposent elles sont consubstantielles à tout projet éducatif et l'histoire de l'éducation montre qu'on ne peut pas penser l'une sans l'autre c'est même autour de cette problématique que à mon avis s'organisent les grandes étapes les grandes périodes alors au sens de cette fois historien les grandes périodes qui structurent depuis l'antiquité l'histoire de l'école le premier grand temps je ne fais que l'évoquer rapidement c'est l'antiquité grecque l'antiquité grecque adoptée ensuite par les romains puis par les gallo-romains et fondamentalement c'est ce millénaire qui autour de l'apogée de la civilisation grecque au 5ème et au 4ème siècle a mis en place une certaine conception de l'éducation du point de vue du temps ce qui caractérise cette période c'est la représentation très particulière qu'avaient les grecs de leur relation avec le monde il s'agissait pour eux vous le savez de s'adapter à l'ordre du monde de s'adapter au cosmos c'est à dire au système organisé qui était à la fois celui de l'univers et l'ordre politique de la cité à laquelle ils appartenaient et donc pour eux l'éducation ça n'était pas viser l'épanouissement de l'individu ça n'était pas chercher à transformer le monde c'était mettre l'individu en adéquation avec l'ordre du monde et l'ordre de la cité parce qu'on ne peut trouver le bonheur que si on est en phase avec cet ordre qui s'impose à nous ce qui explique et tout ça laisser des traces évidemment dans nos représentations que pour eux l'éducation ça soit d'abord le fait de lire les textes fondateurs de lire au mer notamment qui est la référence commune à tous et de gloser à l'infini ces textes fondateurs de reproduire ce modèle passé autrement dit c'est une conception de l'enseignement qui est fondamentalement rétrospective alors du coup qui regarde résolument vers le passé parce que il ne faut surtout pas changer l'ordre du monde il faut au contraire veiller à rester en permanence en adéquation avec cet ordre qui obéit à des logiques supérieures ces logiques supérieures elles ne sont pas identifiées à l'époque vous le savez autant que moi à quelque puissance divine et créatrice que ce soit c'est comme ça c'est le cosmos c'est l'ordre organisé des choses et l'homme en fait partie et doit s'identifier à cela ça c'est le premier temps toute la période qui vient après qui est la période du Moyen-Âge reste très marquée par cette conception et d'une certaine manière continue à fonctionner sur cette valorisation du passé et cette valorisation des textes fondateurs on a encore affaire à un enseignement qui est essentiellement tourné vers le passé et vers la valorisation du passé la seule nouveauté elle est importante certes mais elle ne change pas fondamentalement la logique c'est qu'on est passé de l'antiquité païenne à une époque médiévale chrétienne et dans ce monde chrétien la question qui se pose n'est pas de changer de logique éducative mais de savoir quelle doit être la référence en matière de textes consacrés est-ce qu'on continue à travailler avec les textes païens ce qui est un peu paradoxal dans un monde devenu chrétien ou est-ce qu'on remplace ces textes païens par le corpus de la religion chrétienne mais un certain nombre de difficultés se présentent d'une part le fait que techniquement on ne sait pas bien comment remplacer la littérature grecque et romaine il y a une vraie difficulté avec laquelle se débat par exemple quelqu'un comme saint Augustin et puis d'autre part comme vous le savez la position de l'église catholique pendant toute la période est ambiguë par rapport à la lecture des textes sacrés puisque en faire un objet d'enseignement on supposerait qu'on donne largement accès à chacun qu'on ait en tout cas l'ambition de donner largement accès à chacun à ses textes mais alors il ne serait plus la chasse gardée des interprètes autorisés qui constituent l'église donc il y a débat aussi à l'intérieur de l'église on pourrait suivre les débats jusqu'à la réforme autour de cette relation avec les textes mais à la limite que l'on étudie les textes chrétiens ou que l'on étudie les textes païens ou qu'on mélange les deux ce qui est souvent le cas dans l'enseignement du Moyen-Âge la logique est la même la logique c'est avoir un regard tourné vers le passé et la preuve d'ailleurs c'est que même les périodes qu'on perçoit comme des périodes de renouveau notamment la fameuse renaissance comme son nom l'indique ça n'est pas l'invention de quelque chose de nouveau c'est en fait le retour à des pratiques anciennes c'est le retour à une relation supposée plus authentique avec les textes de l'antiquité pour que ça change et là il y aura bien effectivement une autre dimension qui va apparaître dans le débat il faut qu'arrive cette grande crise de la conscience européenne qui se produit au XVIIe XVIIIe siècle de Descartes aux Lumières et qui change alors là du coup radicalement la relation des hommes avec le savoir la fameuse phrase de Descartes l'ambition en discours de la méthode de faire de l'homme comme le maître et le possesseur de la nature il ne s'agit plus cette fois de s'identifier à l'ordre du monde mais il s'agit de se donner les moyens de le transformer d'être maître désormais du monde et c'est du coup le développement d'une culture de la science des techniques qui va entrer en conflit avec la tradition de la glose et de l'exégèse des textes traditionnels c'est l'époque aussi où on commence à débattre pour faire une place aux langues vivantes et pas seulement aux langues anciennes pour préconiser les voyages qui permettent aux jeunes de se confronter avec la réalité du monde c'est l'époque où on débat y compris au sein de l'église sur les mérites d'un enseignement en français et pas simplement d'un enseignement en latin c'est l'époque où on commence à réfléchir à la nécessité d'une formation à la vie professionnelle d'une formation au métier deux siècles de débats très vifs autour de la représentation qu'on peut se faire de l'enseignement mais ce qui est important c'est de voir comment ça naît à cette époque là l'idée d'un enseignement tourné vers l'avenir tourné vers la transformation du monde et pas simplement vers la contemplation de l'ordre établi des choses et du cosmos toute l'époque des lumières Rousseau en particulier va développer évidemment toute cette thématique d'une certaine manière nous sommes depuis depuis la révolution française depuis l'empire qui a construit notre système éducatif nous sommes les héritiers de cette tension entre deux représentations des choses d'un côté la transmission des savoirs établis de l'autre la nécessité d'inventer des capacités à transformer le monde des techniques nouvelles et viser un épanouissement des individus et pas simplement une adaptation à un ordre pré-établi certains choisissent par vous un peu de la polémique de ne retenir que l'une des facettes de ce conflit de valeurs et de ce conflit de méthodes mais en fait les deux existent nécessairement dans toute éducation notre problème c'est comment concilier ces deux dimensions-là certains d'ailleurs l'avaient bien vu dès le Moyen-Âge vous connaissez peut-être l'extraordinaire formule souvent citée de Bernard de Chartres là on est au début du XIIe siècle qui disait nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants nous voyons ainsi davantage et plus loin qu'eux non parce que notre vue est plus aiguë ou notre taille est plus haute mais parce qu'ils nous portent en l'air et nous élèvent de toute leur hauteur gigantesque et c'est une très belle image parce que vous voyez qu'elle fait la synthèse entre les deux il ne s'agit plus de regarder vers le passé il ne s'agit plus simplement de s'enfermer dans le culte des auteurs anciens il s'agit bien de regarder vers l'avenir mais si nous pouvons regarder vers l'avenir et si nous pouvons avoir un champ de vision dégagé c'est dit Bernard de Chartres parce que nous sommes juchés sur les épaules des anciens et donc ce qui commence à apparaître c'est une certaine image du progrès c'est une certaine idée de la perfectibilité de l'esprit humain comme le diront Rousseau et Condorcet autrement dit le temps de l'utopie et le temps du regard vers le passé sont consubstantiels à toute démarche éducative notre problème c'est d'articuler les deux troisième thème sur lequel je voudrais vous proposer quelques réflexions il me semble que ce regard historique sur l'école ce regard attentif au temps long permet d'identifier un certain nombre de grandes problématiques qui continuent à être éclairantes de nos jours même si les réponses que nous leur apportons ne sont pas nécessairement et c'est heureux les mêmes que celles qu'on a pu apporter Naguère par exemple nous sommes actuellement en plein engagés dans un débat qui est au fond de prendre la mesure des limites du système d'enseignement collectif tel qu'il s'est construit un professeur s'adressant à des classes supposées relativement homogènes tout au long du 19ème et du 20ème siècle notre modèle dominant c'est l'enseignement collectif un programme d'enseignement un socle commun pour tout le monde des classes supposées homogènes et un maître qui parle à l'ensemble de la classe mais ce modèle là comme vous le savez c'est un modèle tardif c'est un modèle qui a mis beaucoup de temps à se construire pendant très longtemps à l'école primaire pour ne prendre que l'exemple de l'école primaire la règle c'était que le maître même s'il avait un groupe d'élèves devant lui s'adressait à chaque élève successivement il ne s'adressait pas à l'ensemble de la classe il faisait travailler successivement chacun des élèves ne serait-ce que parce qu'il n'y avait pas les mêmes livres pour tout le monde que les âges étaient très divers que les durées de fréquentation de l'école étaient très diverses donc l'enseignement était beaucoup plus individuel or cette relation individuelle du maître et des élèves on voit bien me semble-t-il dans les débats d'actualité qu'après deux siècles d'homogénéisation des pratiques de collectivisation de pratiques elle nous manque aujourd'hui regardez comme là aussi depuis dix ans quinze ans on cherche à imaginer des dispositifs il y a eu des modules dans le lycée il y a eu des heures de soutien il y a eu des soutiens individualisés de l'accompagnement personnalisé de l'accompagnement éducatif et quand ça n'est pas nos établissements qui proposent ces dispositifs plus individualisés ce sont des officines extérieures au monde de l'éducation qui proposent des soutiens et des accompagnements divers pour les élèves et pour leurs familles autrement dit on voit bien qu'il y a une demande sociale qui s'exprime et qui commence à trouver que le modèle collectif qui s'est mis en place et qui a eu ses vertus qui a permis une grande démocratisation de la scolarité mais ce modèle qui s'est mis en place pendant deux siècles touche d'une certaine manière à ses limites et qu'il faut le rééquilibrer et bien le débat entre modèle collectif d'enseignement modèle individuel c'est un débat qui est aussi ancien là aussi que l'histoire de l'éducation et là aussi on peut suivre le flottement le balancement entre les deux tendances autant les plus anciens de l'histoire grecque je disais tout à l'heure les grecs certes ont inventé l'école telle que nous la connaissons et même avec les sophistes avec les philosophes l'université d'une certaine manière mais autant les plus anciens pendant la période homérique notamment l'éducation c'est la relation d'un maître et d'un disciple c'est la relation dans les aventures de Télémax de Fenlon du jeune Télémax avec le mentor de la déesse Minerve la sagesse incarné sous les traits de mentor le terme est resté dans notre pratique linguistique et puis après les grands utopistes pédagogiques au 18ème siècle Locke Rousseau Fenlon à nouveau tous imaginent l'enseignement comme la relation du précepteur et de son élève comme la relation inter-individuelle presque toute la littérature pédagogique presque toute la littérature des utopistes met en avant cette dimension de relation individuelle autrement dit c'est un vieux débat ce débat dans lequel il faut sans doute trouver un équilibre entre l'enseignement comme relation avec un maître dans une logique inter-individuelle et l'enseignement comme processus de socialisation de participation à un groupe à une classe qui a ses vertus mais qui a peut-être aussi ses limites de la même manière je trouve disons plaisant pour être gentil que de nos jours on continue à s'étriper autour de la définition des programmes d'enseignement et on a l'air de découvrir ça comme une nouveauté comme si il y aurait eu une époque peut-être à la mythique troisième république où un consensus aurait existé sur les enseignements et puis depuis les choses auraient cessé de se dégrader et on serait entré dans la période actuelle où c'est devenu un objet de polémique et où le consensus semble impossible mais il suffit de se reporter un petit peu là encore à la durée et de regarder au fil des siècles pour voir qu'il y a toujours eu des débats extrêmement vifs pour définir les contenus des enseignements la question c'est de savoir comment on s'y prend pour trouver une forme de consensus qui permette de mettre en place un dispositif efficace et opérationnel mais tout au long du Moyen-Âge les allusions tout à l'heure on débat sur la question de savoir quelle place il faut faire au texte chrétien par rapport au texte païen certains d'ailleurs disent en même qu'il faut étudier aucun texte du tout et qu'en fait une espèce de relation directe avec la nature et avec Dieu pourrait suffire c'est notamment la tentation des ordres mendiants c'est assez passionnant de suivre cette histoire là et qui renvoie face à face les tenants des auteurs païens les tenants des auteurs chrétiens en disant mais pas du tout la relation avec la transcendance la relation avec Dieu elle est de l'ordre de l'ineffable elle est de l'ordre du contact direct et émotionnel avec le rêve tiens ça me rappelle quelque chose qu'on a entendu tout à l'heure elle n'est pas d'ordre intellectuel c'est une position qui existe aussi ça dans l'histoire de la pensée c'était un objet de débat de même vous savez peut-être y compris dans l'histoire de certains vos établissements comment dans les collèges jésuites au XVIIe puis au XVIIIe siècle on a pu s'étriper autour d'un enseignement des sciences pour savoir s'il convenait d'enseigner la physique de Descartes ou celle de Newton et les rénovateurs qui voulaient enseigner la physique de Newton se faisaient invectiver par les tenants de la tradition qui considéraient que la seule physique qui vaille était celle de Descartes et que de toute façon celle de Newton elle était éminemment suspecte puisque un il était anglais et deux il n'était pas catholique donc avec ces deux défauts rédhibitoires ils ne pouvaient pas avoir conçu une physique pertinente etc. et ensuite faut-il enseigner en latin faut-il enseigner en français quelle place faut-il faire à l'enseignement des sciences tout ça c'est des sujets qui ont toujours été des sujets de débat et là encore il faut accepter l'idée encore faut-il le faire sans polémique c'est inutile que ça doit bouger tout le temps regardez par exemple nous sommes en train actuellement Mathieu rendait avec la nuit il y a fait allusion rendait ses propositions au lycée au ministre cet après-midi même nous sommes en train de redécouvrir l'importance de l'oral avec cette idée de demander aux élèves dans le cadre du baccalauréat de présenter de soutenir à l'oral un dossier dans une épreuve un peu nouvelle et intéressante d'ailleurs me semble-t-il et bien la place de l'oral par rapport à l'écrit voilà un beau sujet également didactique est-ce qu'après des siècles qui ont survalorisé l'écrit il ne faudrait pas pour être en adéquation avec les besoins contemporains retrouver une place plus importante dans nos enseignements pour l'oral donc je crois qu'à la fois le regard historique permet de relativiser un certain nombre de débats contemporains et de voir que les problématiques sont en fait fort anciennes et encore une fois ça ne veut pas dire bien au contraire qu'il faille les rejouer l'identique ça veut dire que pour ne pas être ridicule il vaut mieux se souvenir que ces débats ont déjà eu lieu et essayé de montrer comment aujourd'hui on peut éventuellement les aborder sur de nouvelles bases et en proposant de nouvelles solutions éventuellement inspirées du passé par exemple là aussi on voit bien que dans la réforme prévue des lycées il y a une idée qui a le vent en poupe c'est celle d'une forme de modularité c'est l'idée de laisser aux élèves le choix de suivre de combiner un petit peu l'enseignement et bien cette idée vous le savez sans doute qui est apparemment assez hérétique par rapport à la tradition de nos lycées c'est un retour à une pratique qui avait été mise en place dans les écoles centrales sous la révolution française et qui consistait à concevoir les cours un peu comme l'enseignement supérieur comme des cours faits par des grands maîtres dans chacune des disciplines les élèves étant libres d'aller suivre tel ou tel cours et pas forcément au même niveau d'avancement selon les disciplines donc ils pouvaient en philosophie aller suivre le cours le plus avancé et puis en physique un cours de débutant ça n'était pas contraint par l'appartenance à un niveau de classe défini a priori ça a fonctionné pendant les quelques années de la révolution française ça a été abandonné ensuite par Napoléon qui est revenu en organisant le lycée avec pour l'essentiel le fonctionnement du collège d'ancien régime quatrième et dernier point quelques principes de méthode quelques souhaits pour rêver comme vous nous y invitez l'école du futur je crois que d'abord un regard un peu informé sur le temps long de l'école permet d'éviter de mauvais débats je vais prendre un exemple le débat sur la démocratisation de l'école on peut en discuter évidemment du point de vue sociologique démographique etc c'est un débat extrêmement complexe mais c'est aussi en fait un débat philosophique et c'est aussi une question de conception même de l'enseignement de tout temps et c'est quand même troublant quand on l'observe nos collègues et prédécesseurs et la société dans son ensemble a vécu avec une double hantise la hantise que la démocratisation de l'enseignement c'est à dire l'accès d'un plus grand nombre de jeunes au savoir ne produisent des effets pervers et la hantise que l'accès d'un plus grand nombre de jeunes au savoir n'entraîne mécaniquement une baisse du niveau des savoirs enseignés ça n'a pas attendu alors je ne vais pas prononcer de nom ça n'a pas attendu quelques polémistes contemporains ça c'est une idée qu'on retrouve par exemple tout au long du XVIIe et du XVIIIe siècle quelqu'un comme Richelieu par exemple l'a exprimé très fortement avec cette idée il prend une métaphore qui est très fréquente en philosophie politique qui consiste à comparer la société à un corps humain et il dit au fond c'est comme dans un corps humain il faut une tête mais il faut aussi des bras et des jambes et si on a trop de gens instruits on aura un corps humain difforme et donc un corps social difforme parce qu'il n'y aura qu'une tête mais il n'y aura plus de bras et de jambes il n'y aura plus de gens pour travailler et donc et ça c'est une représentation qui va prévaloir très longtemps il n'est pas question d'imaginer l'accès de tous au savoir il faut simplement délivrer le savoir à ceux qui ont vocation à faire partie de la tête du corps social et d'ailleurs on se méfie pendant très longtemps comme vous le savez des gens instruits là aussi il y a des anecdotes tout à fait extraordinaires actuellement n'importe quel élu local quel que soit la taille de sa commune veut une université et passe son temps dans les couloirs du ministère pour réclamer si possible une antenne universitaire à défaut un département d'IUT enfin bon une formation supérieure mais ça c'est très nouveau pendant très longtemps au contraire on ne tenait pas du tout à avoir d'étudiants et de formation universitaire dans une ville parce qu'on craignait que ça ne détourne du vrai travail c'est-à-dire du travail manuel, commercial industriel ou artisanal paysan etc et on a par exemple s'agissant de l'ouest de la France un courrier extraordinaire au début du XVIIIe siècle des élus de la ville de Nantes qui disent mais pourquoi on a chez nous une université et des étudiants ça détourne les jeunes du commerce ça détourne le jeune des activités qui sont essentielles à la santé de notre ville et ils écrivent au roi pour demander qu'on transfère les formations en question sur la ville de Rennes en disant bon là-bas c'est de la noblesse d'Europe il y a un parlement c'est des gens qui ont l'habitude de passer leur temps à parler les étudiants ils sont très bien à Rennes on n'en veut pas chez nous à Nantes parce que nous on est des producteurs nous on est des commerçants vous voyez ce type de représentation qui a duré alors on n'en finirait plus là de multiplier les citations j'essaierai de ne pas céder au plaisir d'en faire trop mais c'est quand même extraordinaire de voir comment même à une époque au début du XXe siècle où il n'y avait comme vous savez que quelques milliers de bacheliers et quelques pourcents d'une génération qui arrivaient au bac on n'est pas à nos 85-90% actuels le bac était rarissime encore à l'époque mais déjà dans ces années-là il y avait les équivalents d'un certain nombre de polémistes actuels qui prenaient la parole pour dire que maintenant le bac était donné à tout le monde et que du coup le niveau s'effondrait j'ai trouvé une citation d'un monsieur Guénaud qui en 1922 déjà c'était les années 1920 c'était une grande année de débat sur l'enseignement et en 1922 donc il écrivait ceci pour expliquer qu'on courait la catastrophe il nous vient en sixième des éléments qui n'ont rien fait de bon dans le primaire et qui notoirement n'ont rien de ce qu'il faut pour entreprendre des études secondaires fils de commerçants d'agriculteurs ils viennent se donner un léger vernis après quelques années ils disparaissent le baccalauréat ne leur étant pas nécessaire pour faire du commerce ou bien ils retournent à la terre sans même être allés jusqu'au géorgique ça je trouve ça assez mignon comme si pour être un paysan il fallait avoir lu Gérgile et avoir traduit les géorgiques et il termine vous voyez qu'à l'époque on n'avait pas de fausses pudeurs la plupart de ces indésirables se cramponnent nous les traînons de classe en classe et tout notre effort consiste à les éliminer progressivement au moins c'est franc au moins c'est franc mais c'est en 1922 c'est pas Breghelli qui a écrit ça du 1922 donc c'est quand même troublant à l'époque il n'y avait que quelques milliers de bacheliers et il y avait déjà ce sentiment que le savoir se dégrade s'il est trop largement partagé comme si la quantité de savoir dont on dispose était un ensemble clos et plus on est nombreux à la table plus la part de gâteau diminue alors là aussi quelqu'un qui a très bien réagi contre cette représentation des choses c'est Condorcet qui est décidément me semble-t-il un des esprits les plus profonds en matière de réflexion sur l'éducation et qui dans ses mémoires sur l'instruction publique prenait exactement le contre-pied de ça en posant un principe que je crois on peut encore méditer aujourd'hui alors je ne le lis pas ce serait un peu long mais je résume sa pensée il disait une nation progresse de deux manières dans le domaine du savoir elle progresse par la quantité de savoir disponible et par la quantité de ceux qui maîtrisent ce savoir donc lui ce qu'il mettait en avant c'est l'idée d'une espèce de cercle vertueux où à la fois on cherche à augmenter par la recherche par la science la quantité de savoir disponible mais en même temps et les deux sont indissociables on se soucie de faire partager ce savoir le savoir n'existe que s'il est partagé on est aux antipodes de la position élitiste que j'évoquais tout à l'heure alors voilà un exemple de débat dont on peut se dire que quand il se tient encore aujourd'hui de nos jours c'est un peu comme selon la fameuse formule de Marx quand l'histoire se répète c'est sur le mode de la farce ça n'est pas très sérieux de rejouer des débats dont l'histoire nous montre qu'on devrait pouvoir intellectuellement les dépasser et concilier l'ambition d'un haut niveau de connaissance et l'ambition que cette connaissance soit largement partagée mais pour être à la hauteur de ce rêve ou de cette ambition il faut certainement un certain nombre d'évolutions dans notre système éducatif et un certain nombre de nouveaux principes un certain nombre de nouvelles dynamiques je me garderai de dire de réformes parce qu'encore une fois vous l'avez bien compris je ne crois pas qu'il faille défendre l'idée de réforme au sens où on passerait d'un système supposé obsolète à un système supposé meilleur c'est pas ça en fait on doit accompagner le plus intelligemment possible des évolutions des nuances qui se produisent en permanence encore faut-il en percevoir le sens et trouver les bonnes réponses techniques pour les accompagner sans drame c'est ça le rôle qui devrait être celui des responsables quelles sont actuellement les tendances de fond qui travaillent notre système éducatif je voudrais les évoquer rapidement pour conclure elles concernent trois domaines l'organisation générale du système premier domaine deuxième domaine les contenus d'enseignement ce qu'on peut appeler la dimension didactique qu'est-ce qu'on veut que les élèves apprennent et puis enfin la dimension pédagogique c'est-à-dire comment pense-t-on que les élèves peuvent apprendre le plus efficacement possible sur l'organisation du système premier point nous sommes là au coeur de l'actualité avec les réflexions sur les évolutions possibles des lycées nous avons à gérer une transformation majeure du système éducatif qui est caractéristique du 21ème siècle c'est le passage de la vieille architecture primaire secondaire supérieure à la nouvelle architecture scolarité obligatoire c'est-à-dire le primaire et le collège qui sont appelés à se rapprocher de plus en plus et à être de plus en plus cohérent lycées et licences bac moins 3 bac plus 3 et puis développement de la recherche et des enseignements universitaires proprement dit au niveau du master et du doctorat ce nouveau modèle c'est celui de tous les grands pays développés il est en train de se mettre en place un peu partout c'est celui qui a fait la preuve de son efficacité notamment dans les pays de l'Europe du Nord et c'est celui vers lequel il faudra bien que la France réussisse à aller même si ça ne se fait pas sans quelques pesanteurs et sans grincement de dents ici ou là mais si on veut regarder vers l'avenir et si on veut surfer dans le sens de la vague pour ne pas se noyer c'est préférable il faut assumer cette nouvelle architecture et donc réfléchir à tout ce qu'implique la continuité de l'école primaire et du collège la continuité du lycée et du cycle licence et de ce point de vue là tout le débat que connaît notre société sur Parcoursup et sur l'orientation ou l'enseignement supérieur est évidemment au cœur de la problématique et puis ensuite le développement de la recherche deuxième axe fondamental pour le pilotage du thème éducatif si on essaie d'être raisonnablement utopique je l'ai déjà évoqué tout à l'heure donc je n'y reviens pas c'est l'idée de passer à un mode de pilotage beaucoup plus déconcentré et faisant beaucoup plus largement confiance à l'autonomie des acteurs arrêtons de décréter j'ai été interrogé par plusieurs journalistes ces jours-ci sur le thème comme beaucoup qu'est-ce que vous pensez de l'enseignement à la carte proposé par Mathieu des modules etc est-ce qu'on pourra proposer ça partout à chaque fois je leur réponds la même chose mais la question c'est non pas de définir au niveau national des combinatoires incroyablement compliqués où effectivement tout le monde va se perdre la question c'est d'offrir des grands objectifs d'offrir une carte avec effectivement des possibilités et à partir de là de laisser les chefs établissements et les équipes construire leur offre de formation c'est ça qu'il faut réussir à mettre en place et puis troisième axe qui me semble important qui est un peu douloureux lui aussi par rapport à notre tradition on manque d'enseignants vous le savez dans un certain nombre de disciplines c'est même assez terrifiant je pense aux mathématiques pour les années à venir il faut donc imaginer une nouvelle professionnalité enseignante il faut imaginer de nouvelles procédures de recrutement et il faut imaginer un modèle plus souple plus diversifié plus attractif que le corps enseignant traditionnel en particulier quelle nécessité y a-t-il d'imaginer que chaque enseignant fonctionne exactement selon les mêmes règles les mêmes horaires etc. que tous les autres pourquoi pas au contraire assumer le fait qu'il y a des personnes de qualité équivalente mais différentes ayant des degrés d'engagement possibles différents des disponibilités sur le moment de leur vie différents et gérer tout ça souplement au niveau des établissements voilà sur le plan de l'organisation sur le plan didactique c'est-à-dire sur le plan des contenus d'enseignement j'ai fait allusion à quelques moments de notre propos il faut absolument arrêter avec l'idée que quelque organisme que ce soit et si bien conçu soit-il grave dans le marbre pour l'éternité des programmes d'enseignement qui donneraient satisfaction à tout le monde ça n'a jamais existé et ça ne peut pas exister comme ça ce qu'il faut c'est imaginer un dispositif beaucoup plus souple qu'on gère dans le temps et qui permette sans drame d'adapter lorsque c'est nécessaire les programmes d'enseignement sans en faire des révolutions coperniciennes il y a des pays qui ont réussi à faire évoluer leurs programmes d'enseignement et dont les résultats dans les grandes enquêtes internationales sont excellents mais ils y ont mis dix ans je pense à la Finlande par exemple qui a mis dix ans à refonder réorganiser avec de très larges consultations de l'ensemble des acteurs ces programmes d'enseignement ça prend du temps il faut l'accepter et il faut sortir là encore des logiques napoléoniennes et jacobines où les bons programmes seraient supposés sortir une fois pour toutes de la tête des législateurs il y a des choses à inventer et des choses passionnantes par exemple on nous apprend qu'avec l'intelligence artificielle on n'aura plus besoin de calculateurs on n'aura plus besoin d'un certain nombre de métiers comme les comptables il y a toutes sortes de tâches que l'intelligence artificielle fera beaucoup mieux que la nôtre mais du coup ça ouvre un champ extraordinaire pour ce qu'on appelait autrefois les humanités parce que ça les ordinateurs ne le feront pas voilà ce qu'il faut penser pour les contenus d'enseignement des années à venir et puis enfin et ce sera ma conclusion il faut et vous avez engagé cette réflexion et les élèves tout à l'heure dans les petits films disaient des choses fortes à ce sujet il faut certainement dans la société actuelle imaginer de nouveaux modes de relations de nouvelles pratiques pédagogiques là aussi l'influence du numérique toutes les réflexions qui se développent autour de la problématique de la classe inversée par exemple ouvrent de grandes perspectives qui sont assez passionnantes en gros on voit bien qu'on va vers une époque où le rôle du maître sera moins de délivrer les savoirs parce que ceux-ci circulent très largement dans d'innombrables endroits mais il sera beaucoup plus d'accompagner l'élève de l'aider à faire à partir de cette accumulation de savoir une vraie connaissance au fond c'est le modèle platonicien socratique du maître qui se dessine et je ne crois pas du tout qu'il y ait failli en avoir peur au contraire je crois que ça peut être une très belle composante pour les réflexions dans les années à venir autour du système éducatif et ça peut être peut-être un élément de nos rêves et de nos utopies voilà excusez-moi d'avoir dû évoquer tout cela un peu à la hâte et donc en étant parfois un peu réducteur mais je l'ai fait avec passion et avec la conviction que c'est vous dans vos établissements qui êtes les mieux placés pour porter dans les années à venir toutes ces idées merci alors monsieur vous êtes précipité sur vos outils numériques pour interroger Alain Boissino et je vais tout de suite passer la parole à Louise Brou qui a repéré un certain nombre de questions qui va nous en faire part et je vous invite Alain Boissino peut-être à vous asseoir à côté de moi qu'on puisse répondre à certaines de ces questions alors oui effectivement nous avons reçu énormément enfin beaucoup de réactions et de commentaires mais aussi de questions donc avec l'aide de Fabrice Stangel qui est juste à côté de moi donc membre de la commission en communication nous avons fait un choix et nous avons choisi trois questions à vous présenter donc la première qui s'affiche donc pour décentraliser au mieux ne faudrait-il pas que nous sortions des référentiels que nous obligent à donner le même quota horaire à chaque élève question un peu technique mais je pense qu'elle nous fait entrer dans le sujet écoutez moi si ça ne tenait qu'à moi mais c'est facile quand on n'est plus en responsabilité institutionnelle de dire les choses mais je pense qu'il faudrait engager une évolution qui est grosso modo celle que j'avais me semble-t-il commencé à mettre en place en 1995 quand je pilotais à l'époque la réforme des collèges il suffit une toute petite chose me semble-t-il il suffit de passer de l'idée que les grilles horaires tels que nous les connaissons actuellement tels que vous les mettez en place sont en effet une norme fixée nationalement des enseignements délivrés par chaque professeur et reçus par chaque élève il faudrait passer de cette idée-là à l'idée que la même masse horaire définit en fait la quantité de moyens mis à la distribution de l'établissement charge à cet établissement de les utiliser ensuite comme il l'entend dans le cadre du projet pédagogique qu'il a construit c'est pas très compliqué c'est pas très compliqué et ça coûterait pas plus cher simplement on sait tous évidemment les problèmes que ça pose et notamment la sensibilité d'un ensemble d'enseignements par rapport à ça alors peut-être peut-on trouver des manières de le faire progressivement peut-être peut-on expérimenter mais fondamentalement c'est quand même ça c'est que les grilles horaires devraient être un mode de calcul des moyens et ne devraient pas être un modèle prescriptif d'organisation pédagogique je me permets juste de compléter la question effectivement vous l'avez dit c'est souhaitable et c'est difficile à mettre en place et beaucoup de responsables du système éducatif et d'observateurs le disent effectivement c'est un point de blocage vous qui avez été en responsabilité on entend ce que vous voulez dire c'est blocage syndical blocage parce que ça va à l'encontre d'une certaine conception du métier d'enseignant qu'est-ce qui freine pour mettre en place ce type de changement nous savons tous qu'il y a deux obstacles et deux difficultés d'une part il y a en effet des réticences syndicales qui sont bien connues beaucoup de professeurs ont une appréhension par rapport à cette logique et se méfient de ce qu'ils appellent l'arbitraire des chefs d'établissement on sait bien c'est un mécanisme bien connu là aussi en philosophie politique les gens ont tendance à préférer une tyrannie lointaine à une autorité proche et donc ils préfèrent une réglementation supposée impérative fixée rue de Grenelle parce que c'est tellement loin que personne ne vérifiera ce qu'on fait réellement à des normes dont ils pensent que si elles sont décidées localement par le chef d'établissement elles deviendront beaucoup plus contraignantes alors il y a évidemment une ambiguïté sur le rôle des chefs d'établissement il est clair que pour que ces nouveaux modes de fonctionnement soient acceptés il faut un certain mode d'autorité du chef d'établissement qui ne peut pas procéder par contrainte mais qui doit être davantage l'animateur de l'équipe le facilitateur moi j'ai vu des tas de chefs d'établissement qui d'ores et déjà et y compris dans le cadre réglementaire actuel ils arrivent très bien et font bouger des choses à leur manière alors la deuxième difficulté c'est qu'évidemment tous ces nouveaux modes de fonctionnement et là aussi Mathieu se rend compte avec les propositions autour du lycée ça entraîne des modes de gestion qui sont techniquement plus difficiles c'est plus simple de faire une fois pour toutes même si ça prend trois semaines pour l'adjoint au mois de juillet un emploi du temps qui va fonctionner pendant toute une année c'est plus simple que de gérer la souplesse qu'appellent les nouveaux modes de fonctionnement pédagogique donc ce sont ces deux appréhensions là à la fois des appréhensions de principe et des difficultés techniques qui peuvent faire hésiter certains mon expérience c'est que heureusement et même dans le cadre actuel il y a des tas d'équipes il y a des tas de chefs d'établissement qui arrivent à faire des choses donc c'est possible et il faudrait plutôt choisir d'encourager ce genre de pratiques nous allons prendre une autre question Louise oui alors dans un avenir proche n'existera-t-il pas un décalage important entre temps long éducatif et temps technologique contemporain et comment y répondre oui c'est une vraie tension comment dire vous savez il y avait un débat là aussi au 18ème siècle au 19ème siècle autour de la notion de progrès et certains disaient oui il y a un progrès c'est un progrès dans le domaine des sciences des techniques etc mais en revanche sur le plan des idées des valeurs morales sur le plan de l'art il n'y a pas de progrès il n'y a pas la même évolution d'une certaine manière je me demande si nous n'allons pas retrouver un peu ce type de problématique c'est à dire nous avons un espace qui est celui des sciences et des techniques qui est en évolution accélérée de façon absolument vertigineuse et puis nous avons à côté de cela ce domaine des humanités ce domaine à la fois de la philosophie de la morale de l'art de la littérature etc où on a affaire à un temps qui est plus long là encore une fois vous voyez ces deux logiques qui ont toujours existé et qui ont toujours été un peu en concurrence les unes après les autres donc il va falloir qu'on vive avec ça il va falloir qu'on vive avec d'une part une accélération vertigineuse des techniques qui multiplie nos modes d'action possibles et qui incontestablement par exemple sur le point de la professionnalisation fait que les choses se transforment tellement vite que plus personne ne peut être certain de pratiquer longtemps le même type exactement de profession et puis à côté de ça un ordre de réflexion morale politique philosophique etc qui lui se déroule un peu sur un autre temps et il faut arriver à conjuguer les deux mon sentiment c'est que le développement de l'intelligence numérique le développement des outils techniques pourrait justement dans les années qui viennent libérer davantage d'espace pour le niveau moral philosophique esthétique un peu toute chose égale d'ailleurs mais vous comprenez ce que je veux dire comme c'était le cas dans l'antiquité grecque où le travail étant le travail productif étant assuré par des esclaves les hommes libres pouvaient se consacrer dans le domaine de ce qu'on appelait l'autium chez les anciens à la politique à la philosophie etc est-ce que d'une certaine manière nous n'allons pas un peu retrouver ça regardez l'exemple de la chirurgie que quelqu'un comme le docteur Laurent Alexandre qui intervient très souvent sur ces sujets connaît bien et développe volontiers chirurgien c'était un métier très prestigieux depuis un certain nombre d'années dans notre société c'était nouveau d'ailleurs que ce soit prestigieux parce que longtemps le chirurgien c'était très subalterne dans la hiérarchie médicale mais c'était devenu une spécialité prise par les meilleurs internes une spécialité prestigieuse etc avec le développement des technologies nouvelles du numérique de la robotisation etc il n'y aura plus besoin de chirurgien pour opérer et on sera bien mieux opéré par un robot le chirurgien étant derrière les consoles ayant éventuellement conçu le programme mais du coup le chirurgien qui ne tirera plus sa légitimité de sa virtuosité technique pour faire des tout petits trous et passer à travers des tout petits trous pour faire des manipulations considérables il mettra sa légitimité ailleurs dans l'accompagnement des patients dans l'échange avec eux dans la réflexion sur le meilleur traitement à utiliser etc autrement dit il y aura un déplacement qui après tout peut donner sa chance au domaine des humanités en libérant d'un certain nombre de tâches plus mécaniques c'est peut-être trop optimiste de présenter les choses comme ça mais je pense que ce n'est pas déraisonnable je vous propose que nous prenions une toute dernière question qui est prévue dans votre programme la pédagogie du maître ignorant de monsieur Jacotto aurait-elle sa place dans notre école à l'heure où la somme des connaissances explose à l'échelle mondiale oui alors là aussi si vous voulez je me méfie un petit peu des extrêmes ou des grandes bascules etc je crois qu'on continuera à avoir besoin de mettre pas forcément comme détenteur effectivement des connaissances parce que ces connaissances pour une part elles seront largement disponibles ailleurs et en effet aucun maître n'en sait autant que Wikipédia donc on ne peut pas se citer sur ce terrain là mais en revanche on continuera à avoir besoin de maître comme figure montrant aux élèves ce que c'est de se débrouiller avec les savoirs ce que c'est de construire une réflexion de construire une reconnaissance avec ces savoirs et c'est là peut-être le déplacement intéressant libérer le maître là aussi d'un certain nombre de tâches qui après tout ne sont pas forcément les plus gratifiantes et leur permettre de se concentrer sur l'accompagnement des élèves dans ce processus complexe d'assimilation de construction de la connaissance et ainsi défini le maître il se retrouve à mon avis au plus près de ce qu'était la posture originelle imaginée par un philosophe comme Platon par exemple c'est Socrate vous vous en souvenez face au petit esclave du Ménon qui lui apprend comment construire le carré de l'hypoténuse et il ne lui fait pas un cours il montre comment on peut mettre en relation les connaissances pour en faire un véritable savoir c'est cette nouvelle posture qui ne disqualifie pas le maître loin de là mais qui lui demande de se situer au contraire un cran au-dessus un cran plus profond peut-être dans sa tâche pédagogique dans son accompagnement pédagogique et donc encore une fois il ne s'agit pas d'avoir d'un côté les gens qui ont un savoir et puis de l'autre les pédagogues d'un côté ceux qui savent des choses et de l'autre ceux qui s'occuperaient uniquement de l'épanouissement de l'enfant il s'agit bien d'articuler les deux mais cette articulation elle est peut-être appelée à évoluer quelque peu par rapport à celle que nous avons connue sans disparaître pour autant on continuera à avoir besoin de maîtres qui savent des choses qui savent en parler intelligemment de façon motivante y compris on aura encore besoin même au siècle de l'ordinateur et de la classe inversée d'avoir des moments de cours magistraux parce que c'est utile de temps en temps d'avoir quelqu'un qui fait la démonstration d'un savoir construit il faut doser tout ça il faut il faut mêler il faut hybrider toutes ces techniques selon des dosages peut-être un peu nouveaux et c'est ça qui est passionnant il y a un très beau livre là-dessus vous avez peut-être lu c'est le livre d'André Tricot qui s'appelle l'innovation pédagogique un petit livre paru aux éditions Ray et qui montre très bien comment des pratiques anciennes et des nouveautés peuvent s'hybrider pour aider à penser le nouveau modèle de l'enseignement je crois qu'on regarde cette promenade historique que vous nous avez proposée sur l'école on voit bien qu'il nous faut dépasser des clivages qui habitent les débats et les analyses sur l'école j'en sais quelque chose depuis de longues années et je vous remercie beaucoup pour votre intervention je vous invite si vous voulez poursuivre cette réflexion à lire votre ouvrage co-écrit donc je l'ai dit avec l'ancien ministre Luc Ferry et paru aux éditions Robert Laffont l'été dernier la plus belle histoire de l'école merci beaucoup Alain Boissineau merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Merci.